Il y a encore un an, Aurélie, maman célibataire sans emploi, se cachait quand elle allait au reste du coeur. Aujourd'hui, elle ose venir avec sa fille Zoé 5 ans et n'a plus honte quand elle salue les bénévoles. Comme Aurélie, les bénéficiaires attendent dans la salle des fêtes, prêtées par la mairie. Ils sont ici 180 sur 5600 habitants, à bénéficier de l'aide de l'association créée par Coluche il y a 32 ans. Dans cette commune rurale, à 25 kilomètres du restaurant du coeur le plus proche, la distribution se fait une fois par semaine par une camionnette qui traverse la salle de village en village. Un service créé il y a deux ans. C'est comme un épicier, c'est l'épicier ambulant, l'épicier des restos. Cette fourgonnette d'occasion a été rachetée par les restos à un plombier. Tiens ça, c'est là, c'est l'eau au vent. Les bénévoles l'ont eux-mêmes aménagé. Ils y ont même installé l'électricité. Heureusement que je suis grand. A 26 ans, Aurélie n'a jamais travaillé. Elle vit du RSA 480 euros par mois, plus 200 euros d'allocations pour Zoé. Les fins de mois sont forcément difficiles. J'ai quand même des charges à payer, j'ai le loyer et tout. J'ai la cantine à payer, le bus de ma fille. Alors, à la fin du mois, il ne me reste pas grand chose. Il vous reste combien à la fin du mois ? À la fin du mois, il ne me reste même pas 120 euros, même pas. Ça part vite. Alors, je suis bien contente d'avoir les restos du coeur aujourd'hui. Du taux, ça vous dit ? Oui. Et une soupe ? Tiens, je vais le mettre ça là-bas. Comme tous les bénéficiaires, Aurélie se voit attribuer un nombre de points qui varient en fonction de la composition du foyer. Pour elle et sa petite, Aurélie a droit à 12 points par famille de produits. Accompagnement, dessert et viande. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, viande. C'est caché, s'il vous plaît. Les barèmes sont fixés en fonction de la disponibilité des articles. Oh non, on les, non. Il y a du choix. Pas de quoi faire la fine bouche non plus. Aurélie y trouve son compte. Je vais prendre des oeufs. Après, je vais prendre des légumes et tout le reste. Des oeufs, des laitages, des légumes, peu de sucrerie. Aurélie trouve ici la base pour une alimentation équilibrée. Merci beaucoup. Elle repart avec l'équivalent d'un plein de 50 euros. De quoi tenir toute la semaine. Elle rentre chez elle à pied, à un kilomètre. Elle n'a pas de permis de conduire et il n'y a pas de bus direct. Elle habite ce pavillon d'un bailleur social qu'elle loue 528 euros. Un loyer qu'elle partage avec une amie, également bénéficiaire des restos. Martine, 58 ans, ancienne gardienne d'immeuble, vit-elle aussi du RSA ? Des flageolets ? Des flageolets, des salsifis. C'est pour madame. Du café cafetière. Des conflits que je n'en ai pas donné. Ils n'en ont pas donné ? Tu as demandé ? Non. Martine et Aurélie habitaient le même immeuble. Toutes les deux célibataires. Elles ont opté il y a 10 mois pour cette colocation. Pour ne plus avoir qu'un seul loyer à payer. Elles partagent tous les frais. Malgré leurs petits revenus, à deux, elles ont pu signer le bail de cette maison de 80 mètres carrés, avec jardin. Zoé a même sa chambre, rien qu'à elle. Vente ta chambre. Elle est mieux. Elle peut faire ce qu'elle veut dans sa chambre. Elle peut jouer, elle peut faire des dessins. C'est son petit coin, elle. Aurélie partage la garde avec le père de Zoé. Lui aussi au RSA. Il ne peut verser aucune pension. Il y a un an, quand Aurélie a quitté son compagnon, après des années d'errance commune entre alcool et drogue, seule Martine lui a tendu la main. Elle m'a sorti un peu de tout ce que j'ai vécu. Elle m'a sorti un peu... Le caca ? De misère. De misère, le caca. Partait du mauvais côté. Avec l'alcool, le... T'as déchiré, t'es tout. Tu m'as dit, bah, voilà, quoi, t'as une petite fille, et puis maintenant, il faut... Il faut remonter la pente, quoi. T'as déchiré. Épaulée par son amie, Aurélie veut maintenant remettre sa vie en ordre. Pour moi, ma vie, elle n'était pas faite comme ça, normalement. Je ne voulais pas la construire comme ça. Surtout pour ma fille, je ne voulais pas... Je ne voulais pas que... Qu'envoyer que j'aille les restos du coeur. Je voulais qu'envoyer que j'ai un travail, que j'ai le permis. Mais on fait le compte, je n'ai pas tout ça. Je regrette de ne pas avoir avancé dans ma vie. C'est ça, Elsa. Non, elle est là, Elsa. Non, Elsa, elle est là. Ça, c'est Anna. Ça, c'est Elsa. Mais il y a une lueur d'espoir. Titulaire d'un CAP vente, Aurélie vient de décrocher son tout premier emploi dans une charcuterie. Un contrat d'une semaine seulement. Mais c'est déjà un début. Je cite tout, pourquoi ? Dans le Loir-et-Cher, le camion des restos vient en aide à près de 500 familles. Pour trouver les dents nécessaires, les bénévoles frappent à toutes les portes. Si les dons viennent généralement des supermarchés, ici, dans la Beauce, les agriculteurs sont également mis à contribution. Une fois par semaine, les bénévoles récupèrent dans cette grande exploitation familiale jusqu'à 5 tonnes de légumes. Moins de 1% de la production totale de la ferme. Là, en gros, il n'y a presque 500 kilos ici. Et en oignon, il y a 400 kilos. Et 400 kilos aussi en potimarron. Ces produits sont invendables en grande surface, car ils ne correspondent pas au standard. Ils sont trop petits ou trop gros. Il y a de tout calibre. Là, c'est une paveta qui fait au moins 800 grammes. Ce n'est pas facile à vendre en grande distribution. Alors qu'elles sont consommables. Alors qu'elles sont consommables, absolument. Avant, toute cette marchandise repartait dans les champs pour servir d'engrais. Le transport est à la charge des restos. L'agriculteur bénéficie en outre d'une réduction d'impôt de 66% de la valeur de ses dons. Les marchandises du camion du cœur sont stockées dans ce hangar prêté par un propriétaire privé. Michel, bénévole de 62 ans, agent EDF à la retraite. Donc on va faire l'inventaire. Est en charge des stocks. Alors ton naturel, deux colis. Ton naturel, deux colis. Rit long et tué. 13 colis. Tous ces produits ont été achetés par le réseau national des restos du cœur. Grâce aux dons des particuliers, aux aides de l'État et de l'Union européenne. Mais ces aides sont en baisse chaque année. Et les restos ne reçoivent plus assez d'argent pour acheter suffisamment de nourriture. 480 boîtes de ravioli par exemple cette semaine. Il en faudrait deux fois plus. Ça va ma petite ? C'est encore pire du côté des surgelés. Allez voilà, congelé. Ça c'est ce qu'on a reçu. Donc on a reçu du poisson à la bordelaise. On a reçu des lasagnes et des côtes de porc. 10 kilos de côtes de porc. Là ça me fait peur. Voilà ça. Quelle va être la solution alors ? Les oeufs. On va compenser par les oeufs. Les oeufs, on en a reçu quelques cartons. On va compenser par les oeufs. Pour éviter les ruptures de stock. Martine, la responsable de la distribution, devra respecter les consignes de Michel. Des escalopes de dingue. Essayez de pas trop y toucher. Tiche le reine. D'accord. Pour essayer de garder un petit peu... D'accord. L'étage, on est bon ? L'étage, on est largement bon. Ok. Bon bah ça marche. Allez. On ferme. Et on va décoller. Été comme hiver, Martine et son camion desservent 5 communes. De 1000 à 6000 habitants. Elles ont été choisies en concertation avec les caisses d'allocations familiales, en fonction des besoins des populations. Dans ces campagnes, le taux de chômage dépasse les 12%. Un habitant sur 4 a plus de 60 ans. Ici, la plupart des bénéficiaires n'ont pas de moyens de transport. Si le camion ne venait pas à eux, ils ne pourraient pas se rendre au resto. A chaque étape, Martine accueille de nouveaux bénéficiaires. En 2 ans, leur nombre a triplé, grâce aux bouches à oreilles. C.J., 21 ans, est enceinte de son 2e enfant. Elle est venue avec sa fille et sa cousine. Pour qu'elle ait droit au resto, elle ne doit pas dépasser un barème de ressources, environ 680 euros par exemple, pour une personne seule. C.J. peut repartir avec sa nourriture. Et un colis gratuit pour le futur bébé. Elle pourra bénéficier de l'aide des restos tout l'hiver, sans jamais avoir à justifier une quelconque recherche d'emploi. Est-ce que ce n'est pas un peu déresponsabiliser les gens que de leur fournir de la nourriture toutes les semaines, hiver comme été ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer, qui vont dire que ce n'est pas un service à rendre. C'est ça, peut-être que vous voulez... Voilà, ce n'est pas un service à leur rendre. Je ne vois pas en quoi tendre la main à quelqu'un, ce ne serait pas un service à lui rendre. Les bénéficiaires restent en moyenne 2 ans au resto du coeur. Certains n'auraient jamais pensé avoir un jour besoin de demander à manger. Florence, 54 ans, ne travaille plus depuis que son mari est tombé gravement malade il y a 2 ans. Il gagnait jusqu'à 2000 euros par mois. Merci, merci, je l'ai récupéré. Ils vivent maintenant avec 814 euros d'allocations. Merci. Bonne fête. Merci. Au revoir à vous. Merci. Ils étaient commerçants ambulants sur les marchés. De cette époque où ils vivaient bien, ils n'ont gardé que cette berline. Ils habitent un camion frigorifique qu'ils ont transformé en mobile homme il y a 30 ans. A l'époque, c'était un logement pour leurs vacances. Mes petites courses de la semaine. Ils n'ont plus les moyens d'acheter une vraie maison en dur pour leurs vieux jours, comme ils en rêvaient. Mon petit chat. Tu m'attends. Noël, 60 ans, souffre de la DFT, une dégénérescence très rare du cerveau. Non, je suis chez moi. Qui provoque apathie et trouble de la mémoire. Pour qu'ils puissent manger à leur faim. Florence s'est résolue il y a deux mois à accepter l'aide des restos. Le porc, le poisson. Quand est-ce que vous avez décidé à pousser la porte des restos ? Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Ce sont les restos qui sont venus à moi. On les a alertés sur votre situation ? Qui ça ? À la pharmacie. Parce que j'allais chercher des médicaments et j'avais besoin de certaines choses pour le confort de mon mari. Et je ne pouvais pas lui offrir. Donc j'ai dit, je vis avec 800 euros. Je ne peux pas. Donc un beau jour, elle m'a dit, je peux donner ton numéro de téléphone. J'ai dit, si tu veux. Et il y a une dame, Dominique, qui m'a appelé des restos du cœur. On a fait un dossier et je passe 7 ans. Je n'aurais pas été si elle ne m'avait pas appelé. Alors que vous en avez le besoin ? Et alors ? Il y a encore deux mois, quand vous n'allez pas au resto du cœur, vous faisiez comment ? Eh bien, j'ai un sanglier qu'on m'a donné. Un sanglier complet. J'ai appris à tailler la viande. Et puis après, il y avait la saison des courgettes et des haricots verts. Tu aimes les courgettes, mon amour ? Non. Tu n'en peux plus ? J'en ai marre de courgettes. Parce qu'au mois de septembre, croyez-moi qu'on en a mangé de la courgette. Aujourd'hui, Florence ne peut plus chercher du travail. Elle doit stimuler son mari en permanence en lui faisant faire des devoirs enfantins. J'en ai fait des nouveaux hier soir. Comme reconnaître prénom masculin et féminin. On met le rouge pour les féminins. Oui. Et on met le vert pour les masculins. Pour les masculins. Vincent. Emma. Emma ? Tu trouves que ça fait un nom d'homme ? C'est un peu bien, Emma. Oui, mais on est dans les masculins. Bien, oui. Ah, voilà. Noël ne veut plus rien faire d'autre. Pour aller se promener ? Marcher avec le temps qu'il fait, c'est pas terrible. Et jardiner ? Jardiner, encore moins. Pourtant, t'aimais ça ? Avant, oui. Avant. Mais tout était avant. Tout revient sur avant. Florence ne cuisine que ce que lui donnent les restos. J'ai pas de pommes de terre, donc on va manger que ça, mais avec ça, je fais deux repas. Et ce qu'elle récupère à droite à gauche, la dinde de Noël donnée par la famille. Florence n'a avoué que récemment à ses quatre enfants qu'elle allait au resto. Bien qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas l'aider financièrement. Si je pleure, c'est pas parce que je suis malheureuse, loin de là, c'est mes petits oignons. Ils sont forts, les oignons. Les oignons à Coluche, ils sont extra. D'ailleurs, je parle jamais des restos du cœur. Moi, c'est toujours, je vais voir Coluche. Pour pouvoir quitter Coluche et les restos du cœur, Florence a fait une demande d'allocation pour l'aide aux malades de 280 euros par mois. Elle vivrait alors avec 1000 euros. Pas une fortune. Mais au moins de quoi retrouver la dignité de pouvoir s'acheter elle-même sa nourriture. Maintenant, voilà.